Jamais vous reviendrez à la politique. Jamais. 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 J'ai pris cette décision bien avant 2012. J'en avais fixé l'échéance et je respecte en général mes engagements. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez ? Sûr ? Ah oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe ? Oui. D'abord, personne ne me le proposera. Ce sera un bordel. Mais alors, personne n'aurait jamais l'idée. Des sottes, totalement saugrenues, incongrues, invraisemblables de me proposer cela. Et moi, franchement, je n'accepterais jamais un truc pareil. Non. Non. Il faut en avaler des couleurs pour faire de la politique. D'abord, il faut être d'accord avec tous les copains du gouvernement auquel on appartient soi-même, c'est-à-dire. Il faut manger son chapeau de temps en temps. Non, c'est une discipline. C'est un exercice, j'en ai pas les compétences. Et puis... Non, non, pas du tout. J'aimerais pas faire ça. Le remaniement, c'est la dernière arme des gens qui voient le pouvoir leur échapper. Et le seul pouvoir qui leur reste, c'est le pouvoir de nomination. Ils empaillent leurs ministres sur les murs pour faire oublier leurs échecs. Il fait un remaniement de 13 ministres au lendemain de la défaite monstrueuse des... Si nous passons à stade 3, les écoles ne seront pas fermées. Non. Même dans tous les scénarios que nous avons, ça n'est pas prévu. Même si le coronavirus s'étend à toute la France. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. Est-ce qu'on est sûr que l'idée de fermer toutes les écoles, tous les établissements scolaires, ça va permettre de freiner l'épidémie ? Est-ce que les scientifiques... Oui, oui. Ça n'a pas de sens de confiner tout le monde chez soi. Des règles sur le traitement des données portant atteinte à des intérêts bien précis, comme la défense nationale. Je suis perturbé par un insecte. Je pense que c'est le rapporteur qui... Et la personne que je suis qui défend les femmes, encore une fois, depuis plus de 20 ans et qui... Je crois qu'il est impossible, pour moi en tout cas, qu'une salle se lève et applaudisse un homme qui est multiplement accusé de viol. Une salle où se trouvera... Voilà Gérald Darmanin qui prend donc la tête de ce qu'il appelle le ministère de la protection des Français. Il apporte son soutien total aux forces de l'ordre. Je serai le premier d'entre eux. Sous-titrage Société Radio-Canada